La grotte de Notre-Dame de Lourdes a fait en son temps des répliques un peu partout. Et Cossine Lalain n'a pas failli à cette vogue. En 1892, l'abbé Anso Félicien décidait d'ériger en sa paroisse une grotte en hommage à Notre-Dame de Lourdes, 34 ans après l'affaire Bernadette Soubirous. Le curé de Lalain eut la malheureuse idée de faire construire cette grotte dans l'église elle-même, qui était fort sombre. Le 31 juillet 1892, on procéda à la bénédiction des lieux. Cette grotte apparaissait tel un amoncellement de pierres pour le moins grossier, coincé dans la chapelle Saint-Michel où repose Messire Michel de Croix, le bâtisseur de l'église Sainte-Aldegonde. Si les membres du conseil de fabrique et de nombreux paroissiens émirent de sérieux doutes quant au bon goût de ce brave prêtre, ce n'est qu'à sa mort qu'on envisagea de déplacer la grotte. En 1939, Léon Baguet offrit à la paroisse un terrain de huitards dans l'ancien berceau, au coin des rues du château et du berceau. En octobre 1941, les travaux débutèrent enfin et la nouvelle grotte, plus grande cette fois, fut construite en pierres provenant d'ivoire sur Meuse. Le 8 décembre 1941, la comtesse Marie-Henriette de Wavrin-Villers-aux-Tertres, épouse du comte Adrien van der Burg, glissa un document dans une bouteille cachetée renfermant un flacon d'eau du Jourdain, un rameau d'olivier et un caillou du Jardin des Oliviers. Cette bouteille fut placée dans la maçonnerie au pied de la statue de la Vierge. Une première messe est célébrée dans la grotte le 16 juillet 1942 à l'occasion de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. L'inauguration officielle s'y déroula cependant le 2 août 1942.